... La glace se consomme par milliards de litres dans le monde. L'Afrique et le Sénégal en particulier ne font pas exception à cette vague de froid. Les givrés de bâtonnets, sorbets et autres crèmes glacées fondent pour leur parfum préféré, qu'ils soient aux saveurs locales ou aux accents plus classiques. Il est temps d'aller à la rencontre de Ndari Silla, un glacier sénégalais qui a décidé d'importer la plupart de ses produits d'Italie. Un positionnement que je veux comprendre, parce que le Sénégal produit de l'eau, du lait, du sucre, des fruits, bref, les ingrédients nécessaires pour la fabrication des meilleures glaces. Bonjour, bonjourno. Comme j'arrive à l'Italie, j'ai travaillé sur la glace 6 ans là-bas. Fin de la 2014, je vais ouvrir la société. Chaque machine coûte 10 millions, les vitrines coûtent 20 millions, plus les matières premières. Au total, ça m'a coûté 100 millions de francs CFA. Par mois, tu peux faire 7 millions. C'est ici que je fabrique les glaces. Ça, c'est les pâtes chocolat, vanille choco, coco. C'est coco d'ici ou coco d'Italie ? Non, c'est coco d'Italie. Je propose disponible sur la boutique 30 parfums glaces. Il y a les parfums qui sont disponibles chaque jour. Vanille choco, chocolat fondant. Ça, il vient d'Italie. Le lait aussi vient d'Italie. Si, si, le lait. Tout vient d'Italie. Tout, tout. Des glaces italiennes avec un peu de Sénégalais. Un peu de Sénégalais. Pour faire une glace italienne, c'est ça. Là, c'est coloré. Ça, c'est pas du citron du Sénégal. Non. C'est du citron italien. Avec une boule à 1 200 francs CFA au lieu de 1 000 francs, l'été, le chiffre d'affaires de Ndari peut s'élever jusqu'à 12 millions de francs CFA, soit 20 000 dollars. Non loin de la boutique de Ndari se trouve la plage où les vendeurs ambulants demeurent très populaires, offrant des bâtonnets et des pots à des prix défiant toute concurrence. À 200 et 300 francs CFA, soit 35 et 50 cents américains l'unité, ces bâtonnets et pots de glace évitent à la clientèle potentielle de se déplacer jusqu'au glacier. Les vendeurs ambulants basent ainsi leur stratégie commerciale sur l'accessibilité plutôt que sur la qualité. Mais dans le business comme dans la vie, les goûts et les couleurs ne se discutent pas trop. En revanche, les coûts et les saveurs peuvent être discutés et sont discutables en matière de glace. Il faut dire que le marché mondial des crèmes glacées représentait 57 milliards de dollars américains en 2017 et il devrait atteindre près de 75 milliards de dollars d'ici 5 ans. Comme Dari Silla, certains fabricants de glace refusent d'utiliser des produits locaux dans leur préparation pour offrir à leur clientèle gourmande des gélatis 100% authentiques. D'autres artisans glaciers, en revanche, veulent plutôt sublimer les fruits locaux pour les transformer en sorbets et glaces. C'est le cas de Choco. Situé dans un petit coin du plus fameux centre commercial de Dakar, l'enseigne sénégalaise permet aux amateurs de sensations froides de déguster leurs fruits préférés en sorbets faits exclusivement à base d'eau, de fruits et de sucre de fruits. On a déjà le citron vert basilic, du bouille, c'est le fruit du baobab, de la mangue, du tamarin, du mat, du corosol, du bissap et fruit de la passion. Donc tout ça c'est du made in Sénégal. Oui, made in Sénégal. Aujourd'hui nos aspirations c'est seulement arriver à faire que des produits locaux. Voilà, donc là on va faire son Ndiamban pour la décoration. Là on a du sel, ça c'est du piment et un peu de sucre. Le mélange c'est juste pour la décoration. À part la glace que nous faisons, le Ndiamban, on le sert au restaurant. Je vais même en profiter pour vous amener sur un de mes clients à côté. Il y a des très bonnes choses devant toi. C'est un dessert local à base de mangue et de mad. La mad c'est un fruit qui vient de la casamance, la mangue aussi. Là vous avez les mangue rôtis et crumble citron vert et glace à la mad. Maintenant on va passer au dressage. Et à la fin on met la glace. Je mets juste une cannelle de glace. C'est une recette pas trop chère. En moins de 100 000 francs, tu peux réaliser une recette pour 12 personnes. Là je vais te présenter Madame Sereso, la dame qui est derrière ce projet. Je me suis lancée à un défi de faire un gelato africain. Les Sénégalais ils mangent de la vanille ou du chocolat. J'ai suivi tout le monde. J'ai commencé par un glacier avec 80% de glace européenne et 20% de sorbet. Et au fur et à mesure, on a commencé à éduquer la clientèle dans les parfums locaux, les jus locaux et quelques recettes africaines aussi. L'investissement d'un glacier est quand même énorme. Parce que ça demande une formation, ça demande doubler le matériel vu les conditions ici en Afrique. Les coupures d'électricité font que quand votre machine saute, il n'y a pas moyen de produire la production. Elle ne peut pas être stoppée. C'est un investissement qu'on dit quand même assez lucratif, mais pas pour les premières années en tout cas. L'ADN de Choco, c'est les produits locaux. Et ces produits locaux nous rappelaient nos petits souvenirs d'enfance à la sortie de l'école. On se ruait sur ces bonnes petites dames qui nous vendaient nos petits bouilles dans les cornets, qui nous vendaient le petit mat mélangé avec le sucre et le sel. À 30 ans, 40 ans, on a envie de revenir à ça, mais pas sous la même forme. Et on a essayé avec la glace. Aujourd'hui, parents et enfants partagent ces saveurs sous le format du petit glacier du centre commercial. Merci encore, Serré, pour ton temps. Merci, Raïssan. Des artisans glaciers aux vendeurs ambulants, le business des glaces et des crèmes glacées est plutôt lucratif au Sénégal. Et quel que soit l'investissement de départ ou la stratégie commerciale empruntée, de la glace, il y en a pour toutes les bourses et pour tous les goûts.